10h ce matin, Jean-Luc Moudinck et Dominique Baudis empruntent la ligne B, station Jean Jaurès, le métro, un des thèmes chers aux candidats centristes, adeptes des transports en commun. Ligne A et ligne B, une oeuvre qui rassemble les deux hommes politiques. C'est peut-être le symbole le plus fort du travail qu'on a fait ensemble. Dominique Baudis a créé le métro, il a fait aboutir le projet de la ligne A. Nous avons travaillé lui et moi sur la ligne B et puis lorsque il n'était plus maire de Toulouse, c'est moi qui ai continué le bon aboutissement du projet jusqu'à son inauguration, à sa mise en service. Selon Dominique Baudis, le métro toulousain n'est ni de droite ni de gauche. Pour lui, cet équipement utile à tous est le symbole fort d'un bilan sur lequel les Toulousains doivent s'appuyer pour se rendre aux urnes dimanche. Je suis convaincu qu'il y a un bon bilan, d'ailleurs les chiffres sont là pour le prouver. Pas de dettes, des impôts locaux stabilisés depuis 10 ans et qui par conséquent ne rognent pas sur le pouvoir d'achat. La ville qui investit le plus, la ville qui crée le plus d'emplois, la ville qui attire le plus grand nombre de nouveaux habitants. Donc une ville active et formidable, c'est d'ailleurs le résultat des efforts et du travail des Toulousains, mais avec une impulsion évidemment qui a été donnée par la mairie de Toulouse. La visite a été également l'occasion pour les deux hommes politiques de faire une halte dans un café du quartier des Minimes. Le métro ça apporte beaucoup. Oui, il y a des gens qui viennent en métro, c'est sûr. Le soutien de l'ancien député maire de Toulouse est précieux pour Jean-Luc Moudin qui entame la toute dernière ligne droite de son marathon de campagne.